et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je viens à l'heure actuelle de dropper comment il s'appelle ace au point ardent j'en suis tout fier je vais monter palier à un niveau max et j'ai débloqué sa deuxième compétence enfin sa troisième compétence du coup au total j'ai quatre compétences dont une qui était une carte ultime enfin une carte de compétences qu'on gagne via des coffres et c'est pas et du coup il ya des co des coffres et des modes de jeu et du coup là on va directement tester le personnage les niveaux 23 par contre ses affinités et ses coeurs ne sont pas max et nous pour ce qu'on va faire juste le tester comme ça il y aura deux voire trois tests sur le perso et on va directement les tests du coup un type vert on va le tester sur le petit crocodile on verra ce qu'il donne j'ai fait passer à quasi six cas de puissance c'est juste une signe groupe on se prépare les gars je vous invite à lâcher un petit voir un énorme gros pouce bleu pour me donner de la force abonnez-vous à ma chaîne ça me ferait énormément plaisir au niveau d'entrée à les dégâts c'est plus la même que tellement c'est une perso en fait là pas le temps n'a pas le temps de m'attaquer là il a eu le temps parce que j'ai reculé rien moi moi qui est manchée mon cas parce qu'après c'est un peu le perso il fait vraiment combien de paix ouais les dégâts ils sont vraiment pas mal reculer un peu parce que sinon il va pas recevoir mes attentes une attaque en deux temps ah ouais donc c'est bien lui qui se soigne ok pas mal ouais j'aime bien le perso j'aime bien le perso mais par contre il faut un minimum de skill pour le jouer si on est encore encore je pense que comme vous l'avez vu la première compétence le flingue là le flingue de feu tout simplement ça passe à travers l'ennemi c'est un bug du jeu tout simplement pour bien balancer cette attaque à longue distance où on repart en deuxième test pour voir si le perso plutôt la compétence le flingue de feu là simplement pour voir si cette compétence est bugé ou pas ou là limite ou pas en fait il n'y a pas de portée de super long pour pour le combo ok bon là on va commencer à jouer aussi ouais ouais il est rapidement comparé à nr en fait faut se mettre derrière le truc pour le battre et ouais donc ça passe pas à travers déjà ça passe pas à travers l'humour également le combo il a refaire en vrai en même temps en cette attaque et enchaînement ah j'ai pas pu faire non il m'a battu pas du trop temps au début même il m'a mis midlife au début donc je fasse attention à ma vie en fait moi j'ai encore du mal à jouer le perso après n'oubliez pas qu'on est sur le niveau 2 du boss forcément c'est un peu galère mais dès que j'ai débloqué toutes ces compétences et tout sera plus la même on va retester on va en faire un dernier test mais c'est bien ce combo il est très très plaisant à jouer à vous mentir on vous voyez là il faut 8000 retester le 8000 et à moins que je vois il ya vraiment moyen que je le fasse ok le focus du perso est moins intéressant mais la maîtrise c'est un autre c'est un autre problème non ok on y va esquive ah j'ai raté l'attaque pas de sa zone et ah c'est une limite ah j'ai pas pu esquiver ah la la il m'a mis déjà quasiment plus de vie on va changer on a pas le choix je pense que si j'ai pas au minimum 7k ou 7k je pourrais pas le faire ouais je pourrais pas le faire c'est trop chaud c'est trop chaud on va le tester également en histoire normale c'est en histoire normale parce que je pense pas pouvoir le réussir celui là un minimum de si j'ai pas minimum de mitraise sur le s est très bon de jeu du coup on va aller dans l'histoire du coup on se trouve dans le mode histoire la suite après à long parc j'ai bien tryhard inquiétez pas donc là on est avec ballon on verra un peu ce que ça va donner le chapitre a récemment le up enfin de débloquer ce event à ce chapitre niveau alors ce clip pour tester notre fameux s dans ce mode de jeu et 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 donc là on est ou après après ballon petit passage de ballon c'est un peu moins le passage à la basta à se taper compte trop d'ail et avec l'oblice ou sd et mise au mind une bêtise ok on va se taper on va voir ce qu'ils ont ils ont dans le ventre est-ce que et ça dans le ventre allez go 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 une scène en basse à la la ok petite côte et du coup on voit et c'est le petit le petit et il se passe au gaz dit et on arrive enfin à ce déjà il faut en croire il faut un petit un entre en scène là ok sur ce Par contre ça touche plus une personne Wouah sa défonce a un initiale compétence On est des touts ensemble Ok nice On va faire ça Wouah il clean super rapidement Pas mieux que j'ouvre plus Nice 3,9k là Pas mal On va faire ça On va faire ciblage auto Un peu plus dans le vide Ah ça clean super rapidement Après comme vous le voyez c'est pas le bon élément On va jouer avec ener Un peu jaune On va faire le plein potentiel de ces dégâts Pour le mettre au maximum Pour le maximum de capacité Mais sinon même Enfin type égal ou à contre type Il est quand même très très bon le personnage Donc gameplay il a plusieurs combos différents Il permet de De simplement le De pouvoir le jouer hybride Quand je dis hybride Comment le jouer à longue distance Et à Courte distance Au corps à corps Par contre Oula Avec des personnages Un peu abusé là Un peu abusé là Un peu abusé Du coup Euh J'espère que la vidéo vous a plu On va terminer sur ça Je vais finir Avec ce petit combat avec Luffy Rapidement Les combats Zoro Et On se dit Chain Ciao On se dit Sous On se dit On se dit Tu veux pas Tu as Qui Tu as Tu as Tu as Tu as Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501